Le consommateur, depuis plusieurs années, a vraiment pris conscience qu'il avait un rôle à jouer. Il le fait, et il le fait plutôt bien, je trouve. Je m'étais installé, on travaillait avec une coopérative qui tournait bien. On s'est retrouvé après à vendre du lait, on se pote aux Italiens, c'était la vraie catastrophe. On se posait tous des questions, les exploitations vont disparaître. Et puis grâce à Oulé, c'est qui le patron, il y a eu un renouveau terrible. Et puis l'exploitation est repartie de plus belle, la trésorerie est remontée. Il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. La première année, oui, c'était un peu plus compliqué. Et puis même, du coup, on se rend compte maintenant que les chiffrages et les prévisions qu'on avait faits lors de mon projet d'installation, ils ne correspondent plus du tout à ce qu'on connaît maintenant, puisque la situation n'était pas du tout la même au départ. N'étant pas installé, j'y ai suivi un peu de loin, un peu sceptique au départ. Mais après, au fur et à mesure du temps, quand on a vu l'importance que ça a pris et l'ampleur du développement, on a vite compris que ça pourrait marcher. On nous apprend que c'est les grandes marques qui font un peu les prix et que le consommateur, il est justement dans une société de consommation et qu'il achète ce qu'on veut lui faire acheter. Là, le consommateur, depuis plusieurs années, a vraiment pris conscience qu'il avait un rôle à jouer. Il le fait et il le fait plutôt bien, je trouve. La même chose aussi, c'est que nous, au niveau de la COP, et grâce à C'est qui le patron, on s'en sort bien, mais il y a quand même beaucoup d'entités ou des productions qui ne sont pas beaucoup valorisées. Donc, s'installer à 25 ans pour se dire, je vais faire ça pendant 35 ou 40 ans, et puis pour ne pas gagner sa vie correctement, du coup, ça décourage vite. C'est le métier qui intéresse avant tout. Après, c'est qui le patron permet l'installation et rend viable le projet. Je me rappelle des fois, quand j'étais petit, on rentrait de l'école, on posait le cartable, on allait déjà la bourrée. Des fois, on était trop fatigué, on s'en remet dans le tracteur, mais c'est pas grave. Il fallait qu'on soit sur la ferme, ou alors on allait donner à boire au veau. Notre mère, elle s'est arrachée les cheveux quelques fois, parce que c'était plus facile de nous emmener à la ferme que de faire faire les devoirs. Moi, je suis un passionné de mon métier, de pouvoir transmettre ça à mes fils. Et puis, c'est vrai qu'on a un joli outil de travail. Une vente de lait, si ça veut durer comme ça, qui peut faire tourner l'exploitation. C'est sûr que j'en suis très fier. L'avenir, je l'envisage. Plein de réussite et d'encouragement pour la suite. On a pu faire de notre rêve notre métier. Je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait.